Bonjour à tous, je m'appelle Jérémy Esset. 20 minutes, hein ? 20 minutes, pas plus, promis. En français, mais 20 minutes. Je m'appelle Jérémy Esset, je travaille à l'université de Chosun, dans Jolalabdo. Et l'an dernier, M. Professeur Inguidé m'avait invité, et je veux le remercier à nouveau de m'avoir invité cette année pour la présentation. Donc, mes sujets de recherche, c'est en gros l'instrumentalisation des langues, des politiques culturelles et muséales en Afrique francophone. Et j'ai pris le sujet des musées aujourd'hui, d'un point de vue un peu général, sur l'Afrique francophone. Je donnerai des exemples précis au cours de la présentation. Donc, comme vous voyez, d'après le titre de la présentation, l'africanisation des musées refaçonnait le patrimoine culturel à l'époque post-coloniale. Donc, il y a deux présupposés dans ce titre. Le premier, c'est le problème de l'africanisation. Pourquoi je parle d'africanisation des musées ? Parce que, comme vous le savez, les musées, c'est un concept et une réalité d'abord occidentale, européenne. Donc, est-ce que les musées sont en train de s'africaniser ? Ou est-ce qu'il faudrait qu'ils s'africanisent ? C'est un peu les questions que je pose. Et enfin, le problème qu'il y a avec le terme post-colonial, parce que, est-ce que juste en mettant un préfixe post, on est déjà dans un monde post-colonial, est-ce que les musées ont hérité de certaines pratiques coloniales ? Est-ce qu'ils s'en sont défaits ? Est-ce qu'ils les ont transcendées ? Bon, c'est ce qu'on va voir ensemble au cours de la présentation. Voilà. Donc, remettre en cause les concepts et les pratiques. Donc, comme je le disais, les musées viennent d'Europe. Et en Afrique francophone, on a un peu plus tardé par rapport à l'Afrique anglophone. L'Afrique anglophone avait ses premiers musées en Ouganda et au Kenya en 1908-1909. En Afrique francophone, c'est seulement à partir des années 1930, à l'initiative de Théodore Monod, qui était à l'époque le président de l'IFAN. Mais malgré cela, même après les indépendances, on peut suivre une généalogie entre l'ère coloniale et l'ère post-coloniale. C'est-à-dire qu'il y a une tendance à garder des catégories ethnographiques occidentales avec une ethnie égale un territoire, égale une langue, égale une religion. Donc, tout ça, c'était des présupposés européens. Simplement, quand les puissances européennes se sont retirées d'Afrique après les indépendances, souvent le personnel en place dans les musées était le même. Donc, ils ont mis longtemps à se défaire de ces étiquettes. Et parfois, même, ils les ont gardées pendant des années. Et donc, c'est pour ça qu'il y a eu des appels à restaurer le patrimoine africain et même à le rendre plus autochtone, plus africain. Donc, on n'a pas de paradigme. On n'a pas de paradigme qui puisse succéder au paradigme européen. Ou plutôt, je dirais, vous allez voir au cours de ma présentation, il n'y a pas un seul paradigme. On parle d'Afrique, un grand continent, d'Afrique francophone, plein de pays, plein d'ethnies. Et donc, en fait, il y a plusieurs modèles qui sont en train d'émerger. Et on va essayer de voir lesquels. Parce que les objets qui sont dans les musées sont encore des événements inaccomplis dans des musées inaccomplis, d'après les citations de chercheurs sur le sujet. C'est-à-dire que c'est encore un travail en cours, a work in progress, comme on dit, en anglais. Donc, d'où peut-on commencer ? Déjà, il faut bien prendre en compte le fait que même s'il n'y avait pas de musée à proprement dire en Afrique avant l'arrivée des colons, il y avait quand même des pratiques qui ressemblaient fortement à des pratiques qu'on pourrait qualifier de muséales. C'est-à-dire que les Africains avaient des équivalents de temples. Dans l'ethnie babiléqué, il y avait ce qu'on appelle le sac des chefs. Bref, il y avait la maison du pays, chez les Foumbanes, au Cameroun. Il y avait des cours royales, des huttes sacrées, des sanctuaires. Donc, il y avait un tas de lieux où les objets étaient conservés. Ça ne s'appelait pas musée, mais il y avait une pratique de conserver certains objets. Alors, il y a quelque part la tendance chez certains idéalistes africains de revenir à des temps pré-coloniaux en ignorant complètement ce qui s'est passé pendant la période coloniale. Simplement, il y a eu un tel mélange des cultures pendant un siècle, un siècle et demi, que c'est peut-être un peu trop idéaliste. Et qu'en fait, on se retrouve, par exemple, en 1997, Mme Gaug avait trouvé dans sa recherche qu'il y avait 217 musées en Afrique francophone. En tout, il y en a 500 actuellement, d'après le rapport de Félouine Sarr et Bénédicte Savoie. Donc, est-ce qu'on peut totalement détruire ou ignorer la réalité des musées et revenir à des temps pré-coloniaux ? Ça paraît impossible. Donc, il faudrait en fait hybridiser ou africaniser les musées, c'est-à-dire trouver un compromis entre la réalité et les objectifs vers lesquels on tend. Donc voilà, c'est un peu le schéma de mon raisonnement aujourd'hui. On va regarder les relations entre l'architecture du musée et sa nature, les catégories épistémiques, pardon, les pratiques de collecte et de documentation, comment les objets sont préservés, réparés, enfin, la question de la formation qui est très importante, où les muséologues africains sont formés et par qui, et avec quel fond, avec quel argent ? Parce que, comme vous le savez, celui qui a l'argent en général décide, donc c'est important de poser ces questions, même si on est plus de sensibilité à la science sociale ici. Enfin, il y a des tensions entre faire des rituels et des performances, c'est-à-dire rendre les objets aux communautés sources, ou bien garder les objets, les réifier, les muséifier dans les musées. Et enfin, on verra éventuellement, si on peut décentraliser les musées et rapprocher les objets, donc des communautés d'origine. Donc, l'architecture et la nature, c'est important parce que, comme vous le savez, il y a une dichotomie dans l'Ouest entre la culture et la nature, et ce n'est pas du tout le cas en Afrique, où récemment, des synergies se sont créées avec les écomuséums, les musées en plein air, les parcs nationaux qui sont intégrés dans des musées. Je crois que tout à l'heure, dans la présentation de Chimdian, on l'a bien vu avec l'architecture du musée à Kinshasa et les nouvelles catégories qui étaient créées. Je vais vous montrer quelques musées maintenant. Alors, il y a par exemple à Yaoundé, le musée ethnographique des peuples de la forêt. C'est celui-ci, en haut à droite, où on recrée des huttes traditionnelles à l'intérieur du musée. Il y a ensuite à Niamey, où les visiteurs peuvent se promener dans des parcs. Il y a des zoos et des ateliers artisanaux qui sont juste dans le musée, dans l'espace et dans tout l'espace consacré au musée. Enfin, en bas, là, c'est le musée du Mali, auquel on a rajouté un espace vert et un parc national. Et là, il y a des huttes traditionnelles dans le dernier musée dont je parlais, c'est-à-dire en Côte d'Ivoire, à Beaudois, où vous serez familier, sans doute, avec ce musée. Voilà, donc, comme vous le voyez, ça ne ressemble pas au musée traditionnel. On voyait tout à l'heure une photo de Terre-Vuraine, ou bien même au musée du Quai Branly. C'est intégré dans un espace naturel. Ensuite, les catégories épistémiques. Alors, on l'a vu tout à l'heure, je crois, encore une fois, je vais beaucoup citer Shinji, donc c'est une habitude. Mais dans les photos qu'on voyait tout à l'heure, il me semblait qu'il y avait le passage de l'enfance à l'âge adulte. Donc ça, c'est des nouvelles catégories qui ne sont pas dans les catégories épistémiques européennes. Ici, par exemple, si on prend ce côté-là, c'est-à-dire que les musées, ils transmettent un message, toujours, et ce message est rarement politiquement neutre. Donc, il y a des problèmes qui ont émergé, c'est-à-dire que les nouveaux récits mis en place par les chefs d'État africains, parfois, ils ont une façon de se réapproprier toutes les ethnies d'un pays en mettant en avant leur ethnie et en méprisant un peu celles des autres. Donc, quelque part, on peut se demander s'il n'y a pas une tendance à, de la part du président ou du gouvernement africain en place, à reprendre un petit peu les catégories qui étaient coloniales avant. Voilà. Alors, quelles seraient les catégories épistémiques à proprement parler africaines ? Alors, on a des représentations bio-entropiques, si on prend les peuples de la forêt, les peuples de la savane, les peuples des hauts plateaux, les peuples de l'eau. Ça, c'était une proposition faite par Ndobo. Dans le musée national de la République démocratique du Congo, donc on en a parlé tout à l'heure, mais il y a la culture dans la vie quotidienne, les rituels et la vie en communauté, faire des expériences de la musique traditionnelle, l'art du corps, donc tout ce qui est tatouage et dessin sur le corps, les parcs nationaux, et enfin les espèces en danger, en fin d'extinction. Donc ça, c'est des catégories bien distinctes qu'on ne trouve pas au Quai Branly ou qu'on ne trouve pas à Terre-Durène, par exemple. Enfin, un point important, c'est de ne pas juger les objets selon leurs valeurs esthétiques. Ça, c'est un concept de ne pas seulement montrer les chefs-d'oeuvre. En fait, ce qui fait les chefs-d'oeuvre d'un point de vue africain, comme le dit bien le professeur Gaug, c'est le fait qu'un objet soit utile, efficace, fonctionnel. Donc là, on a moins une approche esthétique. Il faut que l'objet puisse servir et donc puisse être prêté aux communautés d'origine. Dans le musée national du Mali, il y a eu aussi cette tentative de rapprocher art contemporain et art traditionnel, mais ça, on le voit aussi dans des musées européens. Donc finalement, c'est peut-être pas si original. La collecte et la documentation, ça posait un gros problème sous l'ère colonial parce que si c'était durant des expéditions militaires, bon, les militaires volaient juste les objets, mais on ne savait pas à quoi ça servait, on ne savait pas dans quelle région, forcément, ça avait été pris. Donc ça posait de gros problèmes. Alors que maintenant, justement, il y a différents efforts. Dans le musée national du Mali, on voit ici qu'il y a une volonté de faire des inventaires, de prendre des photos sur place et de prendre des documentations des objets qui servent aux cérémonies. Il y a aussi des tentatives, par exemple, ici à Fonbori, dans la banque culturelle de Fonbori, toujours au Mali, à travers le concept du Living Museum, du musée vivant, de reprendre les traditions orales parce qu'on sait qu'il y a le problème de l'oralité en Afrique, c'est-à-dire que c'est beau, c'est magique, mais s'il y a un maillon manquant, l'héritage peut facilement être perdu. Donc il y a une vraie volonté de la part de nouveaux muséologues de compiler par écrit les traditions orales ou de les enregistrer. Un projet intéressant ici, c'est que Giraud pense que les gens peuvent être le musée et donc à la banque culturelle de Kutamaku, il y a le guide, en fait, qui fait une véritable performance dans sa visite guidée afin d'imculquer, d'imprégner des souvenirs plus forts chez les visiteurs. Donc là, on voit le guide chanter, prier, au cours de la visite pour que les visiteurs aient des souvenirs plus forts. Pour ce qui est de la préservation et de la réparation, là, j'ai pris l'exemple du palais Foumban, donc toujours au Cameroun, parce qu'il y a un objet qui a été abîmé et d'après les critères occidentaux, il faudrait qu'en le réparant, on laisse la cassure visible. Ça, c'est les critères occidentaux. Or, d'un point de vue africain, il y a eu beaucoup de frictions au cours de ces discussions parce qu'en fait, d'un point de vue africain, si l'objet est cassé, c'est pas grave, on le remplace parce que ce qui compte, c'est sa fonction, c'est qu'il soit habité, c'est qu'il ait une force en lui-même. Et donc, il y avait des frictions entre les points de vue occidentaux, qui étaient ceux qui finançaient le musée, les réparations, et les curateurs locaux africains. Mais entre les Africains aussi, il y avait des tensions entre les nouvelles générations qui étaient prêts à importer du matériel d'Inde, par exemple, pour effectuer la réparation, alors que les anciens du village disaient, non, ça, c'est profane, c'est sacrilège, il ne faut pas le faire, il faut garder les matériels locaux. Donc, plein de débats émergent également quand on observe les pratiques de conservation et de réparation des objets. Donc, finalement, vous le voyez, l'objet a été réparé avec des couleurs bien plus vives et du matériel qui venait de l'étranger, mais ce n'est pas grave parce que d'après les Africains, ce serait justement une pratique trop européenne de vouloir conserver l'objet tel quel. Il faut qu'il évolue, il faut qu'il garde la puissance et les pouvoirs propres à l'exercice d'un rituel. J'ai cité ici quelques centres de formation en Afrique. Il faut savoir qu'ils ont souvent des problèmes de fond, mais c'est pour vous montrer qu'il y a une volonté de s'émanciter de l'apprentissage et de la domination épistémique de l'Europe. Néanmoins, il est clair que l'aide publique au développement peut également jouer un rôle néocolonial, extra-ethnique et unidirectionnel puisque c'est elle qui en général dirige les opérations sur place. Donc, c'est toujours le cas par exemple à Bangui, à N'Djamena ou à Noircotte. J'ai donné quelques exemples. Le professeur Abungu demande pourquoi la France prête 20 millions d'euros à la construction d'un musée au Bénin alors qu'ils allaient piller les pièces qui y étaient. Pourquoi ne faudrait-il pas plutôt les données ? Donc ça, c'est des vraies questions qui se posent parce qu'en fait, le problème, c'est que ce qu'on appelle les donneurs extra-ethniques, c'est-à-dire, pour parler clairement des Européens ou des Occidentaux, manquent parfois de sensibilité et on voit au sein d'une même exposition des masques de différentes tribus exposés les uns à côté des autres. Or, dans la réalité actuelle, ça peut créer des tensions et des guerres et c'est même un sacrilège de mettre des masques d'une ethnie à côté des masques d'une autre. Donc des problèmes émergeaient aussi là. Et enfin, on a le cas au Sénégal d'un jeune garçon qui s'appelle Diata qui a récolté toutes les informations auprès des anciens du village pour recréer un musée et il est allé voir différentes banques sénégalaises qui lui ont dénié des fonds et finalement les seules personnes qui voulaient bien lui prêter des fonds c'était le Club Med. Mais bon, le Club Med c'est une chaîne d'hôtels internationale et donc il y a un vrai risque de folklorisation et de rentabilité et de rentabilisation des musées. Donc telle est la réalité. Parfois il y a des bonnes idées mais les donneurs de fonds ne sont pas toujours prêts à préserver les traditions africaines telles qu'elles. Le modèle qui a le mieux marché ce sont les banques culturelles clairement puisque en fait on peut en échangeant un objet on peut obtenir un fonds avec 3% d'intérêt seulement donc un microcrédit c'est très simple en plus la valeur de l'objet est décorrélée de sa valeur marchande parce qu'on sait que les valeurs des objets sur le marché sont exorbitantes en fait là ce qui donne de la valeur à l'objet c'est la qualité des informations qui est fournie avec l'objet. Donc c'est un modèle intéressant qui a très bien marché notamment au Mali on l'a vu et donc ici la banque de Fumbori est devenue financièrement indépendante et elle a pu créer d'autres projets par exemple faire des formations en gestion ou bien former des artisans locaux alors doit-on muséifier les gens ou faut-il ritualiser les musées là aussi il y a une tension entre les deux parce que parfois on a fait venir des artisans locaux près des musées pour qu'ils créent des faux et pour les vendre aux touristes donc ça c'est pas authentique c'était le problème qu'on créait un pôle économique autour du musée mais en fait pour recréer des réalités fictives en fait qui ne correspondait pas aux traditions certains chercheurs comme par exemple Seidauer considèrent que si on refait des rituels à l'intérieur des musées en fait on est en train de reprendre le côté fétichiste du musée et en fait on se trompe sur l'interprétation de ces rites qui ne devraient pas avoir lieu dans les musées voilà et enfin le dernier exemple ici le problème aussi avec les performances c'est que parfois certaines danses sont effectuées pas aux dates traditionnelles ou en portant d'autres masques de ceux qui doivent être portés normalement et certains rituels sont reprogrammés pour la visite d'officiel ou reprogrammés juste parce qu'il y a beaucoup de visiteurs et donc là non plus ça ne fait pas beaucoup de sens de désacraliser des rituels juste pour le pour l'objectif du musée voilà un problème que j'aborde enfin j'imagine qu'il me reste il me reste cinq minutes monsieur trois ok plus que trois minutes donc je vais aller vite je vais terminer sur les dernières problématiques les deux dernières diapositives alors l'africanisation du patrimoine n'est pas limitée au continent propre de l'Afrique moi ce que j'ai remarqué au cours de mes mes recherches c'est qu'en fait il y a des notions qui sont typiquement africaines valorisées en Afrique qu'on va retrouver ensuite à l'UNESCO ou dans la façon de réhabiliter un patrimoine mondial de l'UNESCO et ces notions là ce sont par exemple les notions de paysage culturel et là on voit bien la fusion entre nature et culture et ça c'est un concept tout à fait africain et maintenant on voit que des paysages culturels peuvent avoir le label de patrimoine mondial de l'humanité à l'UNESCO donc on voit la façon dont l'africanisation du patrimoine peut influencer mondialement pas que l'Afrique mais au delà des frontières du continent africain ensuite en Afrique il y a plutôt une domination du patrimoine intangible et de l'oralité comme je le disais tout à l'heure et on a revalorisé des patrimoines culturels intangibles également à échelle mondiale et enfin il y a une redéfinition de la géographie culturelle on voit par exemple qu'il y a des demandes d'obtention du patrimoine culturel de l'UNESCO faite non par un seul pays mais par plusieurs pays qui partagent des frontières ensemble et donc il y a une remise en question quelque part la géographie culturelle de l'ère coloniale on essaie de la transcender en faisant des demandes internationales au sein de l'Afrique malgré tout il reste beaucoup de problèmes finalement l'africanisation du patrimoine a créé des nouveaux problèmes il y a un problème souvent de manque d'historicité je crois que vous en parlez Sime Jiong dans votre article aussi avec le Congo souvent les nouveaux dictateurs en place ou les nouveaux dirigeants on va dire ne parlent pas de l'histoire juste après les indépendances parce que peut-être il y a eu des guerres civiles et ça ne les arrangeait pas de dire ce qui s'est passé entre une ethnie ou une autre ensuite au niveau de la politicisation des ethnies la représentation du groupe ethnique qui est au pouvoir est toujours surreprésenté puisque c'est eux qui vont accorder des fonds pour mettre en valeur leur ethnie ensuite on a eu tendance à idéaliser un petit peu les communautés sources mais le problème c'est qu'elles recréent un système le patrilignage et donc qu'est-ce qui se passe c'est que finalement l'accès aux coutumes aux connaissances et aux traditions est préservé à une élite initiée alors que le but d'un musée dans un sens européen c'est vraiment de démocratiser l'accès aux objets donc là il y a un conflit des valeurs puisque certains objets ou certaines initiations ne sont très exclusives on va dire ensuite les formations en dehors des musées des universités elles mènent parfois à la déprofessionnalisation du personnel du musée et souvent il y a un problème de fonds et donc une dépendance vis-à-vis des donneurs et enfin les banques culturelles sont trop souvent vues comme un fonds de micro-crédit sans véritablement que les habitants pensent à la mise en valeur de leur patrimoine ils voient ça plus comme une solution financière voilà un grand merci merci проблем